Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueurs, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech&Co. Et bien c'est la rentrée en plateau, parce que la semaine dernière on était à la Gamescom. Mais ça n'empêche qu'on va parler quand même Gamescom, des jeux qui nous ont plu, qu'on a vu, ceux qui font débat ou pas. Et pour l'occasion, figurez-vous que j'ai deux nouvelles têtes dans l'émission. Bonjour Critics. Bonjour Mélinda, ça va ? Journaliste chez IGN. Toi tu étais à la Gamescom avec moi. Tout à fait. On va avoir plein de choses à se raconter. C'était trois jours bien remplis et on a pas mal de choses à dire à mon avis. On a bien marché aussi. Complètement. Le compteur de pas sur la montre est explosé. Et face à toi Ben Menro. Bonjour Menro, ça me fait plaisir de te retrouver. Merci beaucoup de m'avoir invité Mélinda, bonjour. En souvenir de nos belles heures sur le stream. Ça fait un petit moment mais c'était une belle aventure. Ex-directeur éditorial, on peut le dire. Tout à fait. Fondateur du site Le Grand Pop. Donc toujours pop culture. Toujours pop culture. On rajoute pas que du jeu vidéo, on rajoute évidemment du cinéma, des séries télé, de la littérature de genre aussi. Voilà donc Le Grand Pop.fr. C'est très très large, très très sympa. Donc voilà, avec ces messieurs, on va faire le tour de la rentrée jeu vidéo. Et ça commence tout de suite avec l'actu à chaud. Bon, la Gamescom c'était un peu le coup d'envoi de la rentrée qui va être très très intense, on vous l'a dit. Et il y a eu de quoi faire. On a vu des jeux sympas. On a quand même vu beaucoup de jeux très très sympas, puis on a eu des bonnes surprises. Notamment un jeu qui a frappé les esprits dès l'opening nightlife, donc la conférence avant la Gamescom, qui est Black Miss Wukong. Je ne sais pas si je le dis bien mais c'est quelque chose comme ça. C'est développé par un studio chinois qui s'appelle Game Science Critics. Ça t'a un peu frappé aussi les images de ce jeu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors c'est clair qu'en termes de... Déjà visuellement, c'est magnifique. C'est vraiment le jeu qui a marqué. J'étais à l'opening night live et même au niveau de l'applaudimètre, je trouve que c'est un jeu qui a marqué. Et après l'ouverture au public, donc à partir du deuxième jour de la Gamescom, on a vu des files d'attente mais complètement ahurissantes. Il y a eu du 300 minutes pour jouer à Black Miss Wukong, c'est pire que Disneyland quoi. Donc c'est vraiment le jeu qui a marqué, je trouve, lors de cette Gamescom. Malheureusement, je n'ai pas pu y jouer. Il n'y avait pas pu, il y avait trop de queues. Mais par contre, je l'ai vu tourner. Et effectivement, le jeu est extrêmement beau. Il y a du challenge. On est sur une formule à la Souls. Et oui, il y a du challenge. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, parce que j'ai des amis qui y ont joué, qui ont eu une super idée pour donner des petits... Parce que la Gamescom, généralement, quand on teste des jeux, on repart avec des petits goodies et tout. Et là, les développeurs, enfin, ceux qui étaient là-bas, sur place, ils te donnaient des goodies selon le nombre de boss que tu avais réussi à battre. Ah ouais, c'était hyper incitatif. Il y avait un petit challenge. Ouais, c'est pas mal. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Mais ouais, c'est un jeu qui est sur ma liste, clairement. Pour casser le mythe du journaliste qui joue moins bien qu'un streamer ou ce genre de choses. C'est pas mal. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, c'est une adaptation d'un roman chinois qui s'appelle La pérégrination vers l'Ouest, qui est un roman très, très important là-bas. Ça raconte l'histoire de Sun Wukong, qui est le roi des singes, je ne sais pas comment on dit exactement, et qui donc se lance dans un périple et va se retrouver face à plein de créatures du folklore et de la mythologie chinoise. Il y a un peu quand même, sur ce qu'on a vu, des côtés Dark Souls quand même. Un peu Elden Ring, tout ça, on est toujours dans cette mouvance. Et du Sekiro aussi, évidemment, j'ai envie de citer. C'est un des trucs qui m'intéresse le plus, outre l'aspect technique, et ça tu l'as dit, c'est vrai que c'est splendide, mais au-delà du visuel, le travail sur le son aussi était assez incroyable de moi ce que j'ai pu voir. L'ambiance est vraiment quelque chose d'un peu atypique par rapport à tout ce qu'on peut avoir d'habitude. Et on sent qu'il y a une culture un petit peu différente, et c'est vraiment appréciable de voir comment ça peut se merge dans l'ensemble du genre, en fait. Et c'est vrai qu'on est sur un Soulsborne. Je n'ai pas encore le détail de gameplay, donc je ne peux pas trop... Sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu, les images, et même celles qui sont passées, il y a eu, je crois que c'est... Je ne sais pas si vous, d'ailleurs, qu'il y a eu une vidéo d'hygiène US, où il y a eu 20 minutes d'images de jeu. C'est possible, on a pas mal d'hygiène first. Oui, oui, c'est possible. Et c'était... Alors, c'est très très beau, c'était de la 4K. Je trouve juste qu'en effet, est-ce que c'est vraiment original en ce moment ? C'est un peu le souci. Peut-être aussi. On a vu qu'il y en avait pas mal qui sont attendus dans cette fin d'année. On en a eu déjà pas mal récemment. Il y a des remakes qui sont faits. Et c'est vrai que vu les récompenses et vu la qualité du travail en même temps de From Software, qui est un peu, j'ai envie de dire, le maître étalon des productions de From Software dans le genre, c'est normal, tout le monde a envie un petit peu de prendre sa part du gâteau. C'est comme à l'époque où on avait League of Legends qui caracolait un petit peu partout. Tout le monde voulait son MOBA. Quand on a eu Fortnite, tout le monde voulait son Battle Royale. Donc voilà. Là, en ce moment, il y a une vraie tendance. Mais quelque part, c'est peut-être pas trop mal parce que c'est des jeux qui demandent un vrai investissement aux joueurs et aux joueuses. Donc, il faut faire attention. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde comme à chaque fois. Est-ce que ce ne sont pas des jeux trop durs ? Alors, on lance le débat. C'est ça la question. Ça dépend. Est-ce que ces jeux-là sont quand même volontairement... Et puis, c'était la marque de fabrique de From Software. Tu nous parleras d'un autre jeu plus tard de chez eux. C'est quand même des marques de fabriques de jeux costauds. Alors, moi, je dirais que la formule Salzborn, elle est plus exigeante que difficile. Oui, c'est vrai. Donc, ça demande pas mal d'investissement. Il faut connaître les patterns des boss. Mais une fois qu'on est vraiment investi, qu'on passe du temps dessus, généralement, on se facilite l'aventure. Après, ça dépend des jeux. Je trouve que dernièrement, un jeu qui ressemble pas mal, d'ailleurs, Wulong, lui, il était... Je trouve qu'en termes de difficultés, c'était assez corsé. C'était encore le level au-dessus. Parfois, il y a des jeux... Il ne faut pas tomber dans ce piège, effectivement, de faire de la difficulté. Après, il faut voir dans quelle mesure ça va jusqu'au bout du concept. C'est-à-dire que si c'est un Souls-like, vraiment au sens comme en anglais, oui, effectivement, là, ça demande de l'exigence et de l'investissement, comme on disait. Mais par contre, si c'est un Souls-like, c'est-à-dire qu'on va récupérer des mécaniques de ce genre de jeu pour l'incorporer de manière un petit peu plus légère. Je pense, par exemple, au Jedi Survivor, où il y a des logiques qui sont héritées, mais qui sont beaucoup moins exigeantes, bien entendu. Et donc, il faut voir à quel niveau est mis le curseur, en fait. On peut aussi prendre un autre exemple, c'est un jeu français, Steel Rising, qui, pareil, s'inspire de la formule Souls-Bourne. Et là, on a carrément, au début du jeu, un curseur qu'on peut adapter la difficulté. On peut rendre les combats beaucoup plus faciles, etc. Alors, si on fait ça, je crois que ça désactive les trophées. Enfin, voilà, il y a aussi le petit ratio risque contre récompense. Tout n'est pas beau. Oui, voilà. Ce n'est pas si simple. Mais en tout cas, c'était une bonne implémentation, je trouve, de la formule. Je voudrais parler d'un autre jeu qui est… On ne sait pas s'il est compliqué ou pas. Kay Enas, qui a beaucoup fait parler le jeu de Creative Assembly, qui arrive sur le shooter multiplayer, c'est-à-dire un secteur ultra embouteillé, avec une proposition qui est un petit peu étrange. pour vous pitcher vite fait. Ça se passe dans le futur. Tous les riches sont partis sur Mars et se font livrer par vaisseau cargo, comment dire, la culture, ce qui reste de la culture sur Terre, qui est une planète qui est en voie de disparition. Et évidemment, les vaisseaux cargo se font attaquer par les hyènes, les fameuses hyènes, pour récupérer justement tous ces items culturels. C'est un jeu qui se joue par équipe de trois, face à cinq et plein d'autres. Critics t'y a joué, est-ce que tu n'as rien compris comme moi ? Écoute, c'est une belle surprise à Enas, parce que moi, je ne suis pas resté sur le côté scénario, le côté histoire que toi tu mentionnes. Moi, c'était vraiment du gameplay. Pour le coup, en termes de gameplay, c'est vraiment dynamique. Moi, ça m'a fait tout de suite penser, en termes de prise en main, à Apex Legends. Donc, c'est déjà quand même une belle référence. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce principe. Je te refais la scène, on rentre dans une grande pièce. Voilà. Alors oui, parfois, tu rentres dans des zones où tu es en zéro gravité, en zéro G, et tu dois gérer un petit peu... Ce ne sont plus du tout les mêmes déplacements. Donc, c'est un peu déroutant au début, mais je trouve que ça fonctionne. Et puis après, tu as aussi... Malheureusement, ça ne va parler qu'aux vieux, mais tu as aussi cette petite surcouche SEGA, l'identité, puisque c'est édité par SEGA. Et dans le jeu, tu as vraiment l'identité SEGA. À chaque fois que tu récupères des pièces dans les coffres et tout, parce que c'est ça, il faut faire des braquages, en fait, dans ces vaisseaux-là. Et bien, tu as le petit bruitage de Sonic de l'époque. Il y a beaucoup de références culturelles à l'année 80-90. Oui, il y en a plein. Et puis surtout de SEGA, quoi. Quand tu veux faire sauter le coffre avec le détonateur, en fait, ton détonateur, c'est une méga-drive. Donc tout ça, moi, ça me parle tout de suite. Mais forcément, sur ce genre de jeu, comme tu l'as dit, c'est un secteur qui est complètement bouché. Ça va être les joueurs qui vont décider. Est-ce qu'ils ont envie de s'investir ? Est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais pour le coup, en termes de gameplay, moi, je trouve que c'est réussi. C'est vrai. Menro, ça t'attire ou pas, ce genre de jeu ? En fait, je suis assez perplexe parce que, comme toi, moi, j'ai pas pu y jouer. J'étais pas à la Gamescom. Donc, j'avais des questions même, quelque part. Alors, c'est des équipes de trois. Ça, je vois à peu près. Chacun a des spécificités de ce que j'ai pu voir. Il y a évidemment le shooter. Il va y avoir le soutien. Plutôt quelqu'un après qui va être... Comment on appelle ça ? Plutôt basé sur la furtivité, peut-être. Ou ce genre de... Des rôles, en fait. Un petit peu comme ça. Avec des capacités, j'imagine. Mais ça, je comprends bien. On me dit, il y a cinq équipes de trois. Je comprends. Mais comment est-ce qu'on rajoute... Il y a des bots, je crois, ou ce genre de trucs. Tout à fait. Ça, c'est vraiment... J'ai du mal à imaginer comment ça se manifeste. Moi, je pense qu'ils ont fait ça pour rythmer le jeu. Parce que quand tu... Ton objectif principal, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller faire sauter le coffre du vaisseau et de récupérer toute la marchandise. C'est pas Battle Royale, en fait. C'est du braquage. C'est du braquage plus, ouais. Ouais, c'est du braquage. Mais il y a cette composante... Enfin, c'est pas... Oui, il y a cette composante Battle Royale parce que tu te bats contre quatre autres équipes de trois en même temps. Un peu comme dans Apex, quoi. Mais tu as un vrai objectif. Donc, c'est pas grave si tu meurs. Tu reviens et toi, ton but, voilà, c'est de récupérer la marchandise. Et quand tu arrives sur le coffre, il se peut que les autres équipes soient loin dans le vaisseau. Du coup, il n'y a plus de challenge. Et là, on t'envoie des vagues d'ennemis et c'est des bottes, justement. Et là où je trouve que c'est aussi intéressant, parce que je pense que voilà, le premier but, ça a été pour rythmer un petit peu les combats, de pouvoir envoyer comme ça du monde à souhait. Mais l'autre aspect très positif, je trouve, c'est qu'en fin de partie, quand tu as ton bilan, même si tu es mauvais, forcément, comme tu joues contre des bottes, tu te retrouves à avoir fait 20-30 kills. Et c'est gratifiant pour le joueur. Tu passes un bon moment au final. Ok, toi, tu as battu 30 personnes et dedans, il y avait peut-être six vrais joueurs joués par des humains. Mais moi, j'en ai eu 20 et c'était que de l'ordinateur. Mais voilà, j'ai fait mon travail et ma part du marché. Moi, je suis sceptique. Je n'arrive pas à savoir si ça va être un carton absolu, ce jeu, et le next, Apex, Valentin, ou un flop total, il va passer sous les radars. Il y a beaucoup de références. C'est un jeu qui est assez drôle, moi, de ce que j'en ai vu, parce que j'ai regardé les autres jouer plus que 10 jouets. J'ai discuté avec les gens de chez Créative. Je leur ai demandé, mais en fait, comment vous allez vous démarquer ? Et là, j'ai un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à m'expliquer. Donc, tu vois, je suis partagée. Je trouve que, par exemple, la trame aurait fait un super jeu solo. Ce n'est pas impossible, parce qu'il y a un scénario... Le scénario, il est intéressant. Oui, qui est pas mal. Mais c'est vrai que, dès qu'on est dans un genre très marqué, on se retrouve dans une niche. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a quand même souvent que de la place pour un jeu. Et l'effet de masse, surtout aujourd'hui avec Twitch, etc., va faire en sorte qu'il y a un jeu qui va être plébiscité, vu, etc., et joué, et ça bouche un petit peu le reste. Donc, il faut arriver à se positionner. S'il y arrive, tant mieux pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde sur le cadre. Sur le truc. Donc, Aienas qui arrivera... À propos d'Aienas, d'ailleurs, il y a une bêta fermée aujourd'hui. Exactement, je vais vous dire, jusqu'au 11 septembre, vous pouvez essayer sur PC le jeu qui est attendu pour l'année prochaine, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. J'ai un doute. Alors, je crois que c'est... 2020 ou 2023. Ça, fin 2023. Ça veut dire un début 2024 potentiel. Oui. Changement d'ambiance. Ça, c'est un de mes coups de cœur parce que j'adore la franchise. C'est Little Nightmares 3 qui a été présenté, enfin, j'ai envie de dire, pendant l'Opening Night Live aussi. Je ne sais pas si vous aviez fait les premiers, messieurs. Donc, cette histoire d'univers un peu cauchemardesque. Là, changement total. On a deux nouveaux personnages, Law et Alone, pour mettre dans l'ambiance bien funky. La grosse nouveauté de cette troisième déclinaison qui est faite par Supermassif cette fois, comme studio, c'est qu'on va pouvoir jouer en co-op. Alors, co-op en ligne ou co-op avec IA chez soi. C'est un parti pris technologique aussi. C'est un jeu très, très immersif dans le milieu des cauchemars. Il faut avancer. Et ça induit la nouvelle mécanique du jeu qui est donc de devoir avancer à deux avec cette fois, chacun... Comment dire ? Chacun a une arme, un item au fur et à mesure. Donc là, ceux qui voient l'émission avec l'image, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de clé à molette qui va permettre aussi de fracasser des murs, d'avancer, de s'accrocher. Moi, j'adore cette franchise. Je ne sais pas si c'est votre cas ou vous êtes plus aïennasse au Joe Critics. Tu l'as vu un peu ? Oui, oui. Vraiment, moi, je m'attendais à l'imperméable jaune. Je ne l'ai pas vu. Mais oui, on ne l'a pas vu le six ! Enfin, après, on veut spoiler les personnes mais si vous aviez fait le deuxième, ça partait mal. Je les ai tous faits, même les épisodes mobiles et tout. Je suis même... Comment dire ? Je suis hanté par l'histoire de Little Nightmare parce qu'elle est cryptique. La musique ! Les musiques sont incroyables. Et là, profitez-en, on vous met des vraies images du jeu qu'on a pu récupérer. Et puis, l'ambiance, tout est oppressant dans ce jeu. On a vraiment l'impression de subir l'environnement. C'est stress. Et puis, je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs à la Gamescom, il y avait un stand Bandai. Il y avait le Monster Baby. On vient de le voir à l'image. Je ne sais pas si tu as vu. Enorme ! Mais il est friki comme pas possible. Mais c'est ça. Mais c'est Little Nightmares. On se plaît presque avoir peur. Ce n'est pas non plus un jeu d'horreur. Ce n'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu qui est un peu oppressant. Oui, c'est ça. Comme j'ai dit à l'équipe de Supermassive, vous avez quand même des sérieux problèmes la nuit et de sérieux cauchemars quand on voit des scènes, certaines scènes du jeu. Ça arrive aussi en podcast. Il y a six épisodes de podcast qui sont déjà disponibles. Ça s'appelle The Sounds of Nightmares si vous voulez vous endormir le soir. C'est autour d'une jeune fille qui est enfermée en hôpital psychiatrique. Donc tout va bien. Menro, ça te plaît ? Je ne les ai pas faits en entier. Je les ai parcourus pour me rendre compte à quoi ça ressemblait. C'est vrai que c'est une licence qui fonctionne énormément avec tout ce qu'on peut imaginer, des cauchemars. Ce fait de courir sans avancer, le fait d'avoir des poupées qui nous attrapent avec des bruits à chaque fois abominables. Ça repose vraiment sur la peur du noir, la peur du monstre du placard qu'on a quand on est enfant parfois. C'est vrai que c'est le premier épisode qui n'est pas développé par le sujet de Tarsier. Mais Supermassive, c'est quand même eux qui avaient fait des adaptations console. Donc ils connaissent leur... C'est leur pitchers aussi, anthologie, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Carrément, oui. Ils aiment bien les trucs qui font peur. Donc là, pour le coup, on a ce côté du online, voir ce que ça peut apporter. Attention, des cas du online n'a pas peut-être cassé le côté oppression et d'être perdu seul dans son cauchemar. Alors eux t'explique que c'est énorme. Justement, ils n'ont pas fait du canapé, du local pour garder l'immersion. Oui. Mais moi je trouve que c'est un jeu qui se partage. Au moins t'as moins peur à deux, vraiment côte à côte. Oui, c'est bizarre. Un copilote qui garde la couette comme ça. Je pense que techniquement c'était plus simple de faire du online en effet que de faire... Après l'écran splité... Oui. Mais voilà, c'est vrai que je me souviens de Resident Evil, quand le 5 avait décidé de mettre deux joueurs, outre tout ce qu'on pourrait dire sur le jeu, il y avait quelque chose d'un peu plus... On perdait de l'immersion peut-être. Donc moi c'est ce que j'aimerais essayer de déterminer, de voir si ça ne vient pas sabrer ça, cette ambiance qui était si parfaite dans le 1 et le 2. Et puis voilà, les mécaniques entre les deux personnages, tu l'as dit, il y en a avec la monnette, l'autre je crois que c'est un arc qu'elle a... Oui, c'est un arc et flèches. C'est lui qui ressemble à Comedia dell'arte là. C'est ça. Voir comment ça se répond, etc. Mais hâte de voir. On avait déjà un peu de coop via IA dans le 2. Dans le 2, il y en avait un petit peu, mais c'est vrai que là, on choisira quel personnage on veut jouer. En revanche, on le garde du début à la fin même si on joue avec l'IA. Voilà, ça arrive courant 2024 partout et moi, j'ai hâte d'y jouer. Co-op toujours. Et là, j'aime bien les sauts, on passe d'un univers à l'autre. Le retour de Sonic. Sonic Superstar qui arrive le 17 octobre juste avant Super Mario parce que bon, les années 90, c'était bien aussi. Et donc Sonic Superstar, cette fois, on peut jouer jusqu'à 4. Donc du multijoueur, les 4 persos emblématiques de Sonic. Il y a quand même un mode solo, pas d'inquiétude. Ça fleurbont les années 90 quand même, ce petit jeu-là. On retrouve les vieux niveaux. Tu y as joué un petit peu ? Clairement. Oui, c'est pareil, un des coups de cœur de la Gamescom. Vraiment super jeu. On revient à l'enfance, en tout cas pour moi. Moi aussi, on a retrouvé tous nos réflexes. Tu prends la manette et tu te retrouves dans les niveaux que tu as connus. Puis tu disais coop ou pas, on peut jouer complètement solo comme à l'époque si on veut. Moi, ce ne sera pas. Voilà, c'est ça. C'est très égoïste sur Sonic. C'est ça. Et puis, j'ai trouvé que le jeu est magnifique. J'ai l'impression, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que ce serait un Sonic vu par Nintendo. Ça ressemble beaucoup à un jeu au futur Mario. Qui est un plateforme 2D aussi. Les deux reviennent avec des jeux de plateforme 2D à l'ancienne. C'est marrant. Alors, c'est de la fausse 2D. En vrai, c'est de la 3D. C'est de la 2D profondeur. Ouais, c'est ça exactement. 2,5D on dit, je crois. Un 3D escroc comme ça. C'est ça. 2,5D. Après, si on veut vraiment... Mais en latéral, c'est vrai que ça manquait. Frontier n'avait pas fait l'unanimité aussi, je pense, parce que Sonic, c'est ça. Soyons clairs. Menro, c'est ça Sonic. Ouais, c'est beaucoup plus ça. Moi, quand le jeu a été annoncé, je me souviens que j'ai pas sauté au plafond, mais j'ai levé les bras de manière très... déjà conquis. Après, j'ai vu les 4 joueurs et c'est vrai que je me dis si je veux un scrolling latéral assez rapide, qui va à mon rythme, je sais pas comment on peut intégrer les autres joueurs sans que ça devienne un petit peu comme jouer à Mario Kart à 8 ou à Smash Bros à plein avec toutes les armes. Tu dois t'attendre. Voilà. Tu dois t'attendre là. C'est un peu bizarre. Jouer tout seul, c'est très bien aussi des fois. Limite, on joue à l'ancienne. On se passe la manette à chaque vie, à chaque niveau. Ça marche toujours très bien dans les fratries. Mais voilà, c'est la grosse nouveauté. Avec des petits niveaux comme on vient de voir, il y a des nouvelles zones. En gros, c'est des niveaux qu'on connaît, qu'on a déjà vus ou qui respirent bon le vieux Sonic, avec des zones qui apparaissent et surtout des nouveaux pouvoirs. Donc ces fameuses émeraudes. Avant, il fallait toutes les collectionner pour avoir des pouvoirs. Maintenant, il y en a une par pouvoir. Donc ça va aussi changer la façon de jouer et d'affronter les ennemis. Ça arrive sur toutes les consoles parce que Sonic n'a plus, à la différence de Mario, sa propre console. Donc il va partout. Ça va être sympa parce qu'on parle de Spider-Man 2 mais finalement, Sonic et Super Mario, c'est bien aussi. On attend tous Sonic. Ah, on attend tous Sonic. En plus, c'est le studio Harvest qui est derrière. J'ai noté son nom quelque part. C'est Naoto Oshima qui est quand même aux manettes. C'est le créateur de la licence. Et après, il est parti en indépendant pour fonder son studio. Et là, la Sonic Team est venue en renfort pour venir mettre un petit peu plus de moyens à ce que Sega peut encore faire aujourd'hui. Et du coup, on peut espérer quelque chose qui est vraiment dans l'esprit du jeu original. C'est vraiment l'ADN. Nous, de ce qu'on a vu, c'est vraiment l'ADN Sonic. Moi, je recommande vivement. C'est aussi un des jeux qui m'a vraiment plu. Après, mon Sonic, je suis bonne cliente. Donc, ça a aidé. Un dernier jeu, on va en parler très vite parce qu'on l'a fait critique ses mois et ça nous a beaucoup plu. C'est Pacific Drive qui est un jeu étonnant qu'on a vu apparaître il y a quelques mois où vous êtes au volant d'une voiture dans une espèce de monde apocalyptique. Il faut essayer de s'échapper en sauvant votre voiture. Votre voiture est un peu le deuxième personnage du jeu réellement. Il faut en prendre soin, pas comme moi, qui est fini avec plus de portes et plus de phares. Mais est-ce que tu en avais entendu parler de ce jeu, Menro? Très peu, pour le coup. C'est le genre de nom qui passe. On sait qu'en plus, Ironwood Studio qui est derrière, ça fait partie de leur premier jeu. Moi, je suis toujours très curieux quand il y a un nouveau studio qui lance des nouvelles licences un peu à la barre à le bol d'avoir des numéros 18 ou ce genre de choses. Donc là, j'aime bien l'ambiance et ce côté où on va avoir en gros une base mobile. Et c'est vrai que voir devoir changer son pneu dans un jeu de survival, il faut voir à quoi ça peut ressembler. Ça peut être assez stressant aussi. Mais voilà, Pacific Drive, si vous avez l'occasion de vous pencher sur ce jeu, Critics, vraiment, nous, on a bien aimé. Oui, complètement. En plus, tu parlais justement d'Ironwood. Moi, je connais un petit peu le créateur du jeu. Donc, c'est Alexander Dracot, son premier studio. Il travaillait d'ailleurs avant dans un studio français. Et en fait, c'est un gamin qui a grandi dans le Nord-Ouest des États-Unis. Et du coup, il a vraiment voulu... En fait, le jeu, il se passe pareil dans l'Oregon et dans l'État du Washington. Et du coup, il a vraiment voulu montrer un petit peu ses décors. Et quand j'ai discuté, parce que j'ai joué là-bas à la Gamescom, j'ai discuté avec un développeur. Il m'a dit que même à l'heure actuelle, il a un véhicule qui ressemble exactement à ceci. Il a pris son véhicule. Mais alors, c'est pas la meilleure pub pour l'Oregon, pour l'Oregon. C'est clair, parce qu'en fait, pour recontextualiser un petit peu, on est sur une zone où il y a eu des expériences un petit peu bizarres et il se passe des anomalies dans cette zone-là. Et nous, on va essayer justement de survivre et de se sauver de cette zone. Et pour le faire, tu parlais de voiture qui serait le deuxième personnage. C'est limite le premier personnage, le véhicule. À un moment donné, j'ai essayé de faire un petit créneau et je demande au développeur comment on change la caméra parce que je n'arrivais pas trop à me situer. Il me dit non, non, on veut zéro distance entre le joueur et le véhicule. C'est first person et c'est tout. C'est comme ça. C'est assez terrible. Donc voilà, Pacific Drive, il faudrait essayer. C'est pareil. Ça arrive pas tout de suite. Ouais, c'est 2024. Il faut qu'on attende aussi. Comme je voudrais qu'on parle après de ton coup de cœur du jeu, on va passer très vite sur la PlayStation Portal qui n'est pas à mon avis l'idée du siècle Là, c'est pas coup de cœur. de Sony qui arrive avec la PS5. C'est le fameux accessoire Project Q dont on avait parlé. On est d'accord. Cette console qui sert à la maison surtout où, comme ils ont dit, vous pouvez jouer en Wi-Fi à côté, mais c'est pas terrible. Donc, faites la maison. Quel est l'intérêt ? Moi, je suis un petit peu dubitatif. Je dois avouer, j'aime bien ce que fait PlayStation en général. Là, je suis un peu... Allez, j'ai utilisé des grands mots. circonspects. Un moment, j'ai envie de me renseigner sur savoir quelle est la résolution de l'écran, quelle est l'autonomie de l'appareil. Et puis, je me dis, de toute façon, je serai chez moi pour y jouer quasiment ou chez un ami. Du coup, on perd l'intérêt. Et surtout, vu le prix annoncé, il y a quand même des alternatives qui sont peut-être plus intéressantes et plus open dans tout ce que ça peut représenter. Jouer sur votre smartphone, si vous voulez, ça coûte 70 euros. C'est la manette NECON MGX. Je vais y arriver. MGX. Ça coûte 70 balles. On met son smartphone dedans. Si vous avez un smartphone avec un super écran, vous êtes déjà mieux que l'écran, certes, plus grand du portal, mais qui est LCD 60 Hertz. Ça, ça coûte 70 balles. Vraiment, prenez une manette, vous jouez sur votre tablette. PS Remote Play, l'application que vous pouvez avoir sur votre tablette ou votre smartphone, C'est ce que j'allais dire. T'es gentille, tu peux juste acheter un support à 5 euros et tu mets ta manette dessus. Tu la connectes en Bluetooth à ton téléphone et c'est fini. Tu joues. C'est pareil. Je vous montre ça qui sort. D'ailleurs, la manette, il ne faut même pas l'avoir comme un frais supplémentaire puisque tu ne vas pas l'acheter. Si tu es intéressé par le PlayStation Portal, ça veut dire que tu as une PS5. Donc, tu as déjà une DualSense. Et tu ne peux pas jouer sur l'un et l'autre en même temps. Vous prenez ça, c'est un peu plus cher, ça vient de sortir, c'est la Razer Edge qui est en Wifi aussi, qui se connaît en Wifi. C'est une tablette de 6,8 pouces qui est AMOLED 144Hz. De l'autre côté, on a un écran LCD 60Hz. Là-dessus, vous pouvez jouer. C'est aussi pour ceux qui se demandaient la manette Kishi V2 Pro. Donc, vous pouvez retirer et jouer sur votre smartphone. Ça vaut 500 euros. C'est une tablette Android. Vous pouvez faire beaucoup plus de trucs, regarder des séries. Ce n'est pas juste un écran déporté. Surtout que la PlayStation Portal, on est sur des formats hyper propriétaires qui sont très verrouillés. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une ouverture Bluetooth, etc. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec quelque chose, avec une technologie embarquée qui est hyper restrictive. Mais pour moi, ils vont arrêter l'application PS Remote Play. Je ne vois pas d'autre solution pour sauver le portal. C'est quand même 220 euros. Et puis surtout... Ce serait gravissime. N'oublions pas de dire que prise jack parce que ça ne tolère pas le Bluetooth, alors pour des questions de latence et tout, mais ça te sort la technologie PlayStation Link pour connecter ses propres écouteurs Pulse. Qui font le même prix. Qui font 220 euros pour les écouteurs, les intras. Et 199, je crois, ou quelque chose, 159 pour le casque, le Pulse, qui sera la version améliorée du premier qu'il s'est sorti. Vous arrivez quasiment au prix de la console, au final. Oui. Donc, je trouve que... Pour une tablette de Wii U. Pour une tablette de Wii U. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a peut-être un intérêt avec cette console, c'est de libérer la télé. On va dire la télé du salon. Quand on est une famille d'ombre. C'est ça. Monsieur ou madame veut regarder un film et toi t'es là, tu occupes la télé avec ta PlayStation. Au moins, tu peux la prendre à côté. Et puis voilà. On peut déjà le faire avec... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Peut-être qu'on ne pourra pas le faire parce que si tu tues l'application derrière, c'est la seule solution. C'est clair. On va arrêter. Là, c'est Portal. On en reparlera parce que quand il sortira, on en reparlera forcément. Parce que je veux garder du temps parce qu'on va dépasser déjà pour faire un à quoi on joue avec Critics qui est un jeu vraiment, vraiment coup de cœur dont il veut parler. Allez, c'est parti. J'y vais. C'est quoi ton jeu coup de cœur ? Je sais que le jeu qui cristallise toutes les attentes, c'est Starfield. Mais moi, j'ai envie de vous faire jouer à Armored Core 6. C'est le... Fires of Rubicon. C'est le dernier jeu de From Software. Et voilà, un autre. Ouais, voilà. On les connaît From Software maintenant. Mais rien à voir. C'est ceux qui ont fait Elden Ring l'année dernière. Donc le jeu de l'année d'à peu près toutes les rédactions du monde. Mais Armored Core 6, effectivement, n'a rien à voir avec Elden Ring. C'est un jeu de mecha. Après, c'est un jeu d'action. On retrouve le challenge, le degré d'exigence que demandent les jeux From Software. Et on retrouve aussi le degré d'exigence que s'imposent eux-mêmes les développeurs nippons dans la précision du gameplay, dans les combats, dans toutes les dimensions d'ailleurs. Parce que là, c'est de la vraie 3D. Il va falloir monter, descendre, esquiver, etc. Et la première composante de ce jeu, avant d'être un jeu de combat, c'est un jeu de construction. On va essayer de construire sa build, de construire son mecha. Et c'est tellement précis qu'on peut amener ce jeu-là dans le terrain qu'on veut. Sur le terrain qu'on veut, vraiment. On peut faire un gros tank, mais littéralement un tank, avec le rouleau compresseur et tout. Ou bien on peut se faire une build plutôt Shinobi Ninja, extrêmement mobile et légère. Et franchement, c'est déjà un de mes jeux de l'année. En plus, on a une structure narrative un petit peu à l'anière, où l'histoire se dévoile au fur et à mesure des runs. Donc, il va falloir faire un NG+, un NG++ pour tout connaître. Mais ça vaut vraiment le coup. Et sinon, t'as des heures et des heures de vidéos sur ta chaîne. Allez voir si ça vous intéresse. C'est le jeu coup de cœur de Miyazaki quand même, il faut le dire. C'est sa saga de cœur plus qu'Elden Ring. En plus, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il donnait une interview pour Elden Ring et tout, mais c'est même des journalistes qui lui demandaient et alors à un mort de corps. Ça arrive. Ça arrive. Il n'a pas menti, c'est là. Voilà, donc c'est le coup de cœur de Critics. Nous, on parlera de nos coups de cœur la prochaine fois. On sera obligé de revenir. Avec grand plaisir. Voilà. Désolé. On voulait vous parler d'Immortals of Aveum parce qu'on a des avis divergents dessus. À pour une prochaine fois. Messieurs, merci d'être venus. Ça passe toujours trop vite. On avait encore un milliard de trucs à raconter. Mais bon. Ben Monroe, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup, Mélinda. On se retrouve sur le Grand Pop, en podcast et sur le site. Tout à fait. Voilà. À ne pas manquer. Critics sur Hygiène, la suite, la fin de la Gamescom et Armor Score à gogo sur ta chaîne YouTube. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation, Mélinda. Merci à toi d'être venu. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez retrouver aussi la précédente de rentrée, la vraie où vous nous voyez suer à la Gamescom partout à courir. Et puis, les autres à venir. On va évidemment parler de Starfield et de tout le programme de rentrée. Et pour réécouter celle-ci, le podcast, le site internet, la plateforme de replay et évidemment, sur Tech&Co, la chaîne en multi-rediffusion. On se dit à la semaine prochaine. Jouez bien !